Alors aujourd'hui, je vous propose une mise à jour sur le titre de BCE. Nous sommes le 15 septembre, alors on va revoir un peu l'historique, qu'est-ce qu'on a fait sur le techniquement parlant avec le titre de BCE, son beau rebond, les options aussi, et on va revoir aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, la valeur des options. Et aussi, on va terminer le segment en analyse technique avec le titre de BCE vu à court terme. Mais entre-temps, je vous offre cinq façons qu'il y avait de sortir d'un stock. Alors là, je reprends le titre de BCE. De quelle façon on peut sortir d'un stock, soit avec les moyennes mobiles, avec les supports, les résistances, ou avec selon la théorie dedans. Alors débutons avec le titre de BCE, la suite numéro deux. Alors dans les prochaines minutes, je vais vous proposer cinq façons de sortir techniquement d'un titre. Et pour l'exercice, on va prendre le titre de BCE. Alors voici le premier point technique qu'on va utiliser pour sortir d'un stock. Alors lorsqu'on veut sortir d'un titre boursier, on a différentes techniques qu'on peut utiliser. Alors on va débuter avec les moyennes mobiles 834. Vous savez, j'ai travaillé avec les moyennes mobiles exponentielles. Alors 834, ça veut dire qu'on sera un peu plus à court terme. Alors si on est un peu plus agressif dans le trading, on va prendre un croisement des moyennes mobiles 834. Alors ici, vous voyez la moyenne mobile plus longue, 34, assez aplatie. Elle a été percée par la moyenne 8. Alors c'est un premier point de sortie. Toujours avec les moyennes mobiles, on peut prendre aussi la moyenne mobile 200 ici qui était devenue plate. Et le titre a percé sa moyenne mobile 200. Alors là, automatiquement, ici là, ça devenait un point de sortie avec si on utilise la moyenne mobile 200. Le tout sera confirmé par les moyennes mobiles 834 qui vont venir percer la moyenne mobile 200. Un autre point aussi, c'est là, on va travailler peut-être un peu plus avec la technique de M. Dors. Ça veut dire que lorsqu'on fait un nouveau haut et qu'il y a un repli, le repli se fait toujours plus haut que la fois précédente. Et après ça, voyez-vous un nouveau sommet qui est plus haut. Et là, on revient et là, on voit ici que le bas reste au même niveau que celui précédent. Et voyez-vous, après ça, il veut repartir. Il n'est pas capable d'aller toucher son sommet précédent. Et il recasse. Et là, il recasse sous le bas précédent. Alors ça, c'est d'une autre façon, techniquement parlant, de sortir d'un stock. Une autre façon, c'est que lorsqu'un titre est toujours au-dessus de sa ligne de tendance haussière. OK, alors on est ici sur un très beau support. Et lorsque le titre case sous son support, ça devient un autre point de sortie avec la technique des supports. On a aussi la moyenne mobile 50 jours qui peut devenir aussi un point de sortie. Alors vous savez, l'institutionnel l'utilise quand même régulièrement. Alors ici, voyez-vous, moyenne mobile 50, elle a percé. Alors ici, là, ça devient un nouveau point de sortie. Et voyez-vous, après ça, lorsqu'on a ici notre support, bien la moyenne mobile 50 vient percer le support, vient percer la moyenne mobile 200 jours. Et regardez, là, après ça, ça se poursuit. Alors c'est vraiment la moyenne mobile 50, c'est une autre façon de sortir d'un stock. Alors on fait une synthèse aujourd'hui. Nous sommes le 15 septembre sur le titre de BCA qui, l'autre jour, vous savez qu'on avait les trois indicateurs qui étaient vraiment en zone de survendus. Vous avez en haut le lien pour aller voir la première vidéo lorsque je vous ai présenté le titre de BCA. Alors, on fait qu'on avait ici un rebond fort probable qu'il devait arriver. Ça s'est passé, ça a super bien été. Voyez-vous, le volume était long, on a eu du beau volume sur le titre. Et là, il a monté et c'est normal qu'il redescende. Et là, présentement, voyez-vous, il vient tester son bas et fort probablement, peut-être qu'il devrait, en principe, repartir. Peut-être. Et là, je vous dis, là, on est dans les suppositions, mais on va le voir. Moi, ce que je veux aussi, là, c'est que mes moyennes mobiles 834 croisent à la hausse. Et vous savez que lorsqu'on a pris la première décision d'investir dans le titre, c'était avec un graphique à court terme. Mais ce qui est intéressant présentement, OK, parce qu'on est quand même ici, on a sa ligne de tendance à long terme qui est là. Ceci est possiblement un W. Alors, un W, c'est une figure technique dans un bon marché. Ce qu'on désire, c'est que, si là, j'ai un double bas et que l'extension se fasse ici à la hausse. Advenant que le titre parte à la hausse, à ce moment-là, son extension, il pourra aller toucher jusqu'à autour de 60 $. Alors, c'est la hauteur du W qui fait qu'on est capable d'aller calculer une cible potentielle sur le titre de BCA. Ce qu'on désire, c'est que le titre reparte à la hausse et qu'après ça, on ait du volume qui va venir confirmer. Et là, la figure technique d'un W va le pousser, voyez-vous, autour d'une résistance qui est ici, autour de 60 $. Contre, ne pas oublier que présentement, nous avons une moyenne mobile 200 jours qui est baissière et les moyennes mobiles 834 ne sont pas encore croisées à la hausse. Alors, c'est pour un investisseur un peu plus agressif. Présentement, ce n'est pas pour un investisseur à long terme. Il faut attendre d'avoir un signal quand même que mes moyennes mobiles 834 vont partir à la hausse. Mais ne craignez rien. On va vous en aviser lorsqu'on va voir que techniquement, le titre veut repartir dans la direction pour un swing trading. Toujours. Si on regarde maintenant avec la technique Ishimoku, vous voyez qu'ici, j'ai quand même une résistance là. Il faut que le titre de BCE perce et revienne au-dessus. Alors, pour l'instant, il me dit qu'on est dans une zone rouge. Ce n'est pas, avec la technique Ishimoku, ce n'est pas un achat. Alors, pour le trader, il faut aller regarder un niveau plus bas pour être capable de rentrer et faire un swing trading avec le titre de BCE. Alors, on espère que le support autour de 55 $, c'est un support qui va nous permettre d'aller chercher une vague haussière d'ici les prochains mois. Vous savez qu'on vous a présenté les options lorsqu'on a fait notre première vidéo sur BCE. Et c'était des options du mois d'octobre, le 20, et on était à 56 $. Et on avait la possibilité d'aller acheter une option à 56 $ échue pour le 20 octobre. Et on payait 57 sous. Alors, là, vous avez vu tout à l'heure, le titre s'est replié. Alors, présentement, on a toujours l'option d'acheter le titre de BCE à 56 $. Et on a dépensé, à l'époque, 57 sous. Et aujourd'hui, la même option, voyez-vous, se transige à... Le vendeur est à 66 sous. Alors, bon, ça veut dire que présentement, la personne pourrait liquider sa position. Et il n'y aurait aucune perte. Mais, par contre, lorsqu'elle a acheté l'option, c'est qu'elle voulait qu'en octobre, elle espérait... Bien, elle avait fait ses calculs-là. Et elle se disait, bon, bien, moi, en octobre, le titre va être plus haut que 56 $. Et je veux prendre position. Et en même temps, ça m'évite, là, d'être capable, là, d'éviter, OK? Si jamais il y avait ce que j'appelle un bouillon sur un titre, bien, si jamais il y avait un bouillon, bien, à ce moment-là, si le titre descendait à 54 $ en octobre, bien, j'aurais une perte de 57 sous seulement. Et non, j'aurais une perte de 2 $ l'action. Alors, OK, vous voyez, c'est une façon de se garantir que je peux acheter un titre à un prix X dans le tri. Alors, c'est... Et vous savez que lorsqu'on a pris la position, bien, ce que je vous ai, c'est-à-dire proposé la série d'options, bien, deux semaines, une semaine après, bien, celui qui avait acheté des calls sur BCA, bien, il y avait un gain de 250 %. Alors, ce que je veux retenir, c'est que quand vous faites des options, puis qu'on a, comme on avait techniquement quelque chose d'intéressant lors de la première vidéo, bien, on va chercher un gain de 250 % et on sait qu'on va sortir. On sait qu'on va ramasser notre gain parce que 250 % dans les options en une semaine, c'est quand même assez intéressant. Et l'autre option, bien, c'est qu'avec les options, c'est d'aller, de dire, bon, moi, je me garantis d'être capable d'acheter le titre de BCA à 56 $ parce que, selon moi, avec tous les indicateurs, le titre devrait se transjuger plus haut que 56 $. Alors, voyez-vous, c'était deux situations qu'on peut faire avec les options et ne jamais oublier aussi que lorsque je vous ai présenté le graphique, on avait sur l'option, sur le titre de BCA, la volatilité, elle était basse. Et qui dit volatilité basse, dit que c'est une façon de rentrer dans une option avec des achats. Les options, c'est un super de beau produit qui est possible de travailler, même lorsqu'on est un petit investisseur. Alors, terminons notre analyse avec un graphique à court terme, on est en l'heure. Alors, ce qu'on veut, voyez-vous, ici, là, j'ai ma moyenne mobile 200 heures qui descend et ici, là, si je pourrais tracer, c'est là un support qui fait que mon, aussitôt que mon titre va vouloir repartir et qu'il va venir croiser puis qu'il va traverser ma moyenne mobile 200 heures, c'est ce point-là, OK? Mes moyennes mobiles 834 et moyennes mobiles 200 heures, ça pourrait nous donner quelque chose d'intéressant pour quelqu'un qui veut faire du swing trading. On aurait ici un petit gap à les fermer. Et si, voyez-vous, là, j'ai agrandi le graphique, alors j'ai toujours mon petit gap ici. J'ai un sommet à 58 et après ça, il pourrait venir tester 59. Alors, voyez-vous, ce qu'on veut, c'est que le titre, les moyennes mobiles 834 et la moyenne mobile 200 deviennent, redeviennent en phase positive et que le titre reparte à la hausse. Alors, pour l'instant, pour aller faire du day trading, pour aller peut-être aller chercher en 15 minutes, là, mais n'oubliez pas non plus qu'on est sur un stock canadien. On n'a pas le volume du marché américain et ceci s'applique aussi au niveau des options. Alors, ce qu'on recherche, c'est un croisement des moyennes mobiles 834 qui va ensuite venir percer ma moyenne mobile 200 jours et on devrait avoir une vague haussière sur le titre de BCA. Alors, je vais vous présenter la mise à jour numéro 2 sur le titre de BCA. Alors, d'ici les prochaines semaines, je vais revenir avec le titre de BCA parce que le but, c'est de vous montrer, vous démontrer que parfois, c'est possible d'aller prendre un rebond sur un titre boursier quand, techniquement parlant, tout est en place. Alors, fais quoi, je vous redis à la prochaine mise à jour sur BCA. BCA. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501